Le Gault ne s'était pas fait d'amis le mois dernier, entre-temps, les maires et mairesse de Quêteux. Il s'est rattrapé aujourd'hui avec un ton beaucoup plus cordial, mais sur le fond, son propos reste le même. Les villes doivent baisser leurs attentes. Anne-Sophie Jobin. Je suis pas ici pour quêter des applaudissements. François Le Gault utilise l'humour pour calmer le jeu. À l'ouverture des assises de l'Union des municipalités du Québec, il a tenté de se faire pardonner auprès des maires en raison de ses propos d'avril dernier. Les maires, c'est toujours plus facile de quêter à Québec que d'augmenter ou de faire reménage dans leurs dépenses. Je n'aurais plus utilisé ce mot-là. Aujourd'hui, je pense que c'est le temps d'une paix. Un discours qui a mis un baume sur cette déclaration qui avait froissé certains élus il y a un mois. Je pense qu'il était sincère. Je pense qu'il était sincère de dire que c'était pas une bonne idée de traiter les maires de quêteux et quêteuses. Je pense que la suite... Je pense qu'il est sincère. Je pense qu'il souhaite une suite avec les municipalités. De toute façon, on n'a pas le choix. Moi, je pense que le premier ministre a adopté aujourd'hui une approche d'ouverture. Là, à un moment donné, ce qu'on peut décoder, c'est qu'au fond, ce qu'il voudrait, c'est travaillons ensemble pour voir comment on peut améliorer, par exemple, le transport en commun. Mais M. Legault rappelle que son gouvernement a également des contraintes financières. Ce que j'essayais maladroitement de dire, c'est qu'il n'y a pas plus de marge de manoeuvre à Québec qu'il y en a dans les municipalités. Les villes rappellent qu'elles font face à de nombreux défis, dont le financement du transport collectif, la pénurie de logements et l'itinérance. Des enjeux qui préoccupent les élus, dont la mairesse de Montréal, qui a été troublée par la crise sociale aux États-Unis lors de sa mission économique à Los Angeles. Évidemment, au Québec, au Canada, on a un filet social, on a la chance d'avoir ça et c'est pour ça que c'est si précieux puis qu'on doit en prendre soin. Mais je vous dirais que ça m'a permis de constater à quel point, et pour avoir jasé avec la mairesse de Los Angeles qui me disait, on l'a échappé. On l'a échappé parce que maintenant, sortir ces gens-là de la rue coûte beaucoup plus cher à l'État. Le premier ministre n'a donc annoncé aucune nouvelle mesure aux municipalités, mais a confirmé que le renouvellement de l'entente avec Ottawa pour les infrastructures municipales étaient sur le point d'être conclues. Anne-Sophie Jobin, TVA Nouvelles, à Montréal.